Hugavou, ici Fouin en compagnie de Rodame. Salut à tous ! Et aujourd'hui nous allons débriefer la quatrième journée du tournoi des 6 nations. Quatrième journée qu'on va commencer par Italie-Pays de Galles. Et très franchement, je vais le dire très franchement, je me suis fait chier devant ce match. L'Italie inexistante à part un essai. Et voilà, basta. Score logique. J'ai même arrêté de regarder le match tellement ça m'a fait chier. À la première mi-temps, j'ai arrêté à la première mi-temps. J'ai regardé d'un oeil la deuxième mi-temps. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut espérer ? C'est l'Italie et l'Italie, ça se prend une brûlée. Là, c'était la même configuration par rapport aux Irlandais. C'était même encore pire. Moi, je trouvais vraiment l'Italie vraiment aux abonnés absents. Essayer de faire quelques actions, mais vraiment encore moins d'idées. Plus ils font de matchs, plus moins ils ont d'idées. Ou peut-être aussi qu'il y a la fatigue, le désespoir. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne va pas. De toute façon, est-ce qu'ils vont faire comme l'année dernière, à terminer à zéro point ? Vu comme c'est parti, moi je dis, ils sont partis pour une autre belle cuillère de bois. Moi aussi, je vois malheureusement une cuillère de bois de la part des Italiens. Parce que les Écossais, ils ont un niveau qui est meilleur que par d'antan. En général, quand l'Italie peut espérer de gagner face à l'Écosse, c'est quand l'Écosse n'a pas du tout d'idée face aux autres équipes. Donc voilà, on a fait un peu le pronostic, de toute façon, on va le répéter après. Mais l'Italie, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Le Pays de Galles, ils étaient rodés, ils étaient sûrs, ils ont déroulé leur rugby. D'ailleurs, c'est la seule équipe, il me semble, à avoir réussi à obtenir son bonus offensif au bout de la première mi-temps. Donc très clairement, ils auraient très bien pu en marquer plus. Mais bon, ça ne servait à rien d'attaquer. Va les mieux qu'ils se réservent et vaut mieux qu'ils se réservent pour l'équipe de France. Mais ça, on en parlera plus tard. Des pronostics. Il y a juste peut-être un mot de côté des Pays de Galles qui a vraiment fait ce rollon compresseur, qui est sur la lancée par rapport au match face à l'Angleterre. Et franchement, ils ont même fait tourner. C'était très bien pour eux. Et ce n'est pas bon forcément pour nous quand on veut les affronter. On va avoir des Pays de Galles vraiment déchaînés. Une Pays de Galles très déchaînés. On en parlera dans le pronostic tout à l'heure, du coup. Bon ben, du coup, on va parler de Angleterre-France. Angleterre-France, il y a vraiment demi-temps. Oui, c'est logique, il y a demi-temps. C'est normal, on est au rugby. C'est logique. Mais il y a demi-temps. Il y a la première qui, même si ça tourne un peu plus à l'avantage de la France, qui est quand même assez, je dirais presque 50-50 quand même. C'est assez 50-50. C'est assez serré, même si quand même la France réussit à prendre le dessus. Et puis la deuxième mi-temps, la fatigue. J'ai l'impression que les Français étaient fatigués. Peut-être dû au fait que le mois de coupure et les personnes qui ont eu le Covid, ça a dû fatiguer. Et là, plus de jus, plus rien. L'Angleterre remonte et marque un essai. Alors, on va parler de l'essai juste après. On va en faire tout un passage tout à l'heure. Mais en regardant le match, en s'intéressant simplement sur le résultat, c'est frustrant. Mais d'un côté, je me dis que quoi qu'il arrive, ça ne pouvait peut-être que finir que comme ça. Justement, ce que j'avais dit un petit peu par rapport à la dernière journée, je t'avais dit qu'il y avait quand même quelques facteurs par rapport à... Parce que toi, tu voyais quand même une victoire large de l'équipe de France. Pas tant large que ça non plus. J'avais dit seulement plus de 7 points, mais je n'avais pas forcément vu ultra large non plus. Oui, mais surtout que le fait qu'il y avait eu cette coupure par rapport à cet épisode Covid, justement, ça a amené quelques interrogations. Ça a levé en partie, notamment à la première période, qui était quand même bonne, et qui aurait pu être excellente si on avait su concrétiser d'autres actions après. Et vraiment, ça aurait pu vraiment tuer le match, puisque finalement, quand même, c'est vrai qu'il y a eu de la fatigue. Mais quand même, surtout, cette fatigue a été vraiment bien amenée par rapport au côté anglais, où le coaching a été vraiment très payant. Et on a senti vraiment ceux qui sont sortis du banc. Ils ont vraiment apporté tout ce qu'il faut, notamment sur le pack d'avant, qui a vraiment bien ressourcé la mêlée fermée, la mêlée ouverte, tout ce qui est les maules. Parce que, notamment, côté, parce qu'on a vu vraiment Makov Nipoula un petit peu vraiment en dessous. Il y avait Jimmy George, qui avait vraiment bien ressaisi, notamment. Et Earl, qui était vraiment très, très bon. J'aurais bien voulu Danny Robson, qui s'exprime un peu mieux. Mais on a senti vraiment, c'était vraiment le banc qui a fait du bien. Et malheureusement, nous, on n'a pas eu un banc qui n'a pas répondu totalement aux attentes, mis à part Caso. Mais sinon, c'est vrai que c'est plus par rapport à la fatigue que la prestation générale. Je te dis, franchement, s'il y avait cette concrétisation en première mi-temps, ça aurait pu basculer jusqu'à 27-13 ou 27-10 de ce score-là. Et là, vraiment, il n'y avait plus de match. Parce que malgré cet essai qu'on a concédé, on a vu quand même que, même si on était un peu plus brouillon, au niveau en défense, ça tenait beaucoup la baraque, même s'il y avait quelques trous. Mais quand même, à la fin, notamment un Tao Fifina très monstrueux. La plupart des joueurs ont été bons. Franchement, il y a peut-être Olivon, voire Dupont, qui étaient en demi-teinte. Mais on a tellement été habitués à la phase de Monts et Merveilles. Certes, il marque le premier essai à la suite d'une action à presque French Flair. Parce que on a senti un petit peu de French Flair dans cet essai-là. Mais sinon... Je me permets de rebondir sur un truc, c'est qu'on parlait vraiment de la France qui était là. Mais je me demande quand même... Parce que dès le premier essai français, au bout d'une minute, l'Angleterre, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est ça qui a tout déclenché, c'est l'Angleterre. C'est ça qui a déclenché le réveil. Il y a quelque chose qui s'est produit à partir du tout premier essai. Je ne sais pas si tu as eu cette impression-là. Mais pour moi, paradoxalement, c'est le premier essai de l'équipe de France qui a réveillé les Anglais. Ah oui, c'est sûr que ça leur a réveillé. Tout de suite, c'est vrai que cet essai a été peut-être trop rapide de notre côté. En même temps, il faut prendre les points qu'il faut. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils ont essayé d'être un peu prudents. Et puis quand ils ont vu qu'il y avait quand même peut-être un peu de coups à jouer, notamment sur le premier essai, notamment Anthony Watson, qui a fait vraiment mal à l'équipe de France parce que, mis à part l'essai, il a fait une percée mais monstrueuse qui aurait pu aboutir vraiment à un essai. Heureusement qu'on l'a arrêté avant. Et du coup, à un moment donné, c'est vrai qu'on avait subi un 13-0 qui nous avait franchement pas forcément du bien. On avait été plutôt brouillons. On a subi quelques pénalités. Et puis notamment, nos dégagements n'étaient pas si sereins que ça puisqu'on a eu quelques contres au fil du match, deux ou trois contres. Heureusement, c'était pas alarmant, mais c'était quand même des avertissements sans frais. Puis après, à partir de la 30 minutes, on a repris un peu le match. Et puis après, on a commencé un petit peu à rescorer. Et on aurait pu, comme tu le disais, on aurait pu tuer le match. Voilà, on aurait pu vraiment tuer le match. Il a manqué ce petit quelque chose, oui. Voilà, et ensuite, l'Angleterre nous avait vraiment déréglé. Franchement, nous avons vraiment déréglé les enchaînements. Après, c'est peut-être à partir de la cinquantième minute où vraiment, il y avait quelque chose qui s'est passé. C'est le sentiment que j'ai eu, oui, qu'à partir de la cinquantième minute, il y avait un début d'effondrement des Français. et il n'y avait quasiment plus rien. Il n'y avait quasiment plus rien, plus d'attaques, pas de possession, il n'y avait plus rien. On sentait que c'était la panique. Et les Anglais ont très bien joué là-dessus. Il n'y a rien à dire. Enfin, il n'y a rien à dire. On va quand même parler de ce fameux essai.